Bonjour, bonjour ! Comment ça va ? Dis-moi d'où est-ce que tu viens ? Aujourd'hui, je vais continuer de vous lire le livre Marie Curie. Je vais lire le chapitre plusieurs fois. Je te conseille d'écouter plusieurs fois la lecture et pendant la pause, tu peux chercher le vocabulaire que tu ne connais pas. Allez, c'est parti ! 8. L'écurie à New York À la fin de la guerre, Marie retrouve son laboratoire et ma mère devient son assistante. Mais l'institut n'a plus d'argent. Marie et Claudius Regault veulent créer le premier centre pour soigner les malades du cancer. Ils décident de créer la fondation Curie pour trouver de l'argent. Beaucoup de journalistes veulent obtenir une interview avec Marie. En général, elle refuse. Mais elle accepte de recevoir la journaliste américaine, Marie Melonnet. Elle ne le sait pas encore, mais cet entretien va changer sa vie. Quand Marie Melonnet apprend que l'institut n'a plus d'argent, elle organise une grande collecte d'argent aux Etats-Unis pour acheter du radium pour Marie. Elle reçoit 100 000 dollars, un gramme de radium pour l'institut. Marie Melonnet invite Marie Curie à New York pour récupérer son radium. Elles vont devenir très amies. La petite famille Curie fait le voyage. Marie est même reçue à la Maison-Blanche par le président américain. Marie Curie Sous-titrage ST' 501 ... 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